Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, créer un produit, c'est magique. C'est sûr qu'on se dit « waouh », ça sera dans les magasins, sur les tables des gens. Enfin, c'est assez féérique quand même. C'est vrai par rapport à un produit digital où, bon, ça a peut-être un peu moins d'impact dans la vie des gens. Mais bon, il y a ce gros écueil de devoir trouver des fournisseurs. Moi, à chaque fois que je vois des gens dans ce domaine-là, je me dis « mais quelle galère ! » Les usines, surtout « made in France », ça a l'air d'être trop la galère de trouver. Et surtout, au début, tu as des toutes petites quantités. Donc, comment tu fais pour négocier avec les fournisseurs ? On veut tout savoir, Laura. Super question. Honnêtement, parfois, je me dis « est-ce que je le referais si je savais tout le chemin qu'elle va parcourir ? » Non, mais c'est l'avantage. C'est qu'on apprend avec l'expérience aussi. Et moi, ce que je conseille généralement, c'est de partir de ces critères idéaux parce qu'on a un produit qu'on veut avec certains critères et des critères qui sont négociables, secondaires, en fait. Et ça, ça aide vraiment à filtrer parce que typiquement, moi, je fais du coaching aussi maintenant et j'en parlais mardi avec une entrepreneur que j'accompagne. Parfois, sur certains formats, il n'y a pas mille producteurs en France exactement. Donc, en fait, si ton critère numéro un, c'est la bouteille en verre ou si c'est la canette, ça va filtrer 80 % des producteurs, par exemple. Donc, vraiment, voilà, se challenger sur quels sont mes critères. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien et ce qui a marché pour moi, en tout cas dans la foot, parce que c'est un milieu qui est peu présent en ligne. Donc, double challenge. On n'a pas juste producteurs de boissons sans alcool et on trouve. Ils sont mal référencés sur Google, ils n'ont pas fait le taf. Exactement, exactement. Pour prendre un alivier ? Comment tu as fait ? Du coup, il faut demander à ceux qui produisent des boissons. Donc, typiquement, l'exercice qu'on a fait mardi, je dis OK, tu veux faire tel format, mettons une bouteille ou une canette, regarde, qui fait des canettes du format que tu veux en Made in France ? Contacte-les et demande-leur où ils produisent. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait à l'époque. J'ai contacté des gens qui étaient sur le même segment. Parce que moi, j'avais besoin de fermentation quand même. Ce n'était pas juste du sans alcool. Donc, j'ai contacté tous ceux qui faisaient du cidre, de la bière. Donc, vraiment, des petites brasseries. C'était assez drôle de les avoir au téléphone. Et je me disais, oh là là, ça n'a pas l'air du tout processé. Moi, je sortais de conseils en stratégie. Je leur envoyais des Excel de 12 pages. J'arrivais, ils avaient noté trois trucs sur un papier plein de bière. Et je me disais, oh là là. Les chocs des cultures. C'est vraiment ça. Après, des gens passionnés qui ont fait un super travail sur le développement des recettes. Donc, pour moi, travailler par recommandation, c'est quand même bien. Parce que je crois que ça marche partout dans tous les secteurs et tous les types de prestataires. Et surtout sur les segments où l'information en ligne est peu présente. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment ça. Chercher ou chercher dans les études de marché. Il y a un Xerfi de fabrication de sans alcool, par exemple. Chercher par produit aussi. Et ensuite, trouver, bien sûr. Par exemple, si on a trouvé son fabricant, on lui demandait avec quel fournisseur il travaille. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à réduire les coûts. Parce que pareil, c'est un peu des secteurs old school. Et donc, parfois, on n'a pas toujours tout en ligne. Et donc, voilà. C'est les pistes que je peux donner. Et du coup, ça, c'est sur la partie sourcing pour les trouver. Et comment tu as fait pour négocier ? Parce que cette question des quantités, tu ne peux pas faire du print-on-demand. Mais ce n'est pas du print. Mais tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas te fabriquer 10 bouteilles par 10 bouteilles. C'était quoi les quantités mini ? Est-ce que tu as dû mettre de l'argent d'avance ? Enfin, tout ce côté un peu stressant de cette négociation. Oui. Alors, du coup, c'est aussi un des critères, forcément, la quantité minimum. Et moi, c'était quand même 10 000 bouteilles de chaque. J'ai fait trois saveurs d'un coup, donc 30 000 bouteilles. Donc, en fait, à peu près 30 000 euros à sortir. Voire même un peu plus, je pense, parce que forcément, sur les premières prods. Et je n'ai pas négocié. En fait, déjà, en France, il y a très peu de fabricants qui font des aussi petites quantités et qui font des nouvelles boissons. Donc, moi, je me sentais... En plus, c'était ma première boîte, quoi. Donc, je ne me sentais pas du tout de négocier. J'étais là. Ah, j'ai trouvé un producteur qui fait ce que je veux. Il a l'air très quali, très carré. Il a tout parce qu'il y avait aussi le label bio. Enfin, il y a pas mal de sujets. Et donc, je me suis dit, non, non, je ne négocie pas. Et l'idée, c'est qu'avec les volumes, justement, les coûts diminuent normalement aussi. Après, on a eu pas mal d'inflation, tout ça, ces dernières années. Mais voilà. Ah, oui, oui. Et du coup, pour financer ces 30 000, tu avais fait quoi ? Tu avais fait le crowdfunding ou c'était sur tes deniers perso ? Comment ça s'était passé ? C'était un peu un mix. C'était le crowdfunding. Mais après, un peu d'argent personnel. Très rapidement aussi, j'ai eu un prêt bancaire de la BNP qui m'a soutenue dès le début. Et il y a plein d'autres subventions qui existent, notamment France Active qui font des prêts sur l'honneur. Et puis, moi, j'ai eu aussi la bourse French Tech. Alors, dit comme ça, on dirait que ce n'est pas forcément pour la food. Mais voilà, je la recommande. Tout ce qui est innovation, on est éligible. Donc, je la recommande. Ah, mais c'est super intéressant de savoir qu'on peut être éligible sur des trucs même traditionnels parce qu'on a une recette atypique. Exactement. Bien. Bon, écoute, merci pour tout ça déjà parce que la partie fournisseur, c'est sûr que c'est un gros boulot. Ça t'a pris combien de temps en mois ? Tu te rappelles un peu ou en semaine ? Enfin, je ne sais pas quel a été ton... Alors, il y a eu beaucoup de retard parce que mon premier producteur avec le Covid était en galère, notamment financière. Donc, j'ai changé de producteur, donc neuf mois au total. Mais ça aurait pu être moins. Mais bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Généralement, les gens lancent de l'idée au premier produit en un an. Donc, ça va. Ah ouais, ok. Et tu avais déjà des promesses d'achat ou tu l'as fait comme ça en mode, je vais vendre une fois que j'ai les produits ? Non, je me suis dit YOLO, YOLO. En fait, non, au début, j'avais commencé à démarcher en amont, sauf que ça prenait tout le temps du retard sur la production. Donc, moi, je me suis dit, tant pis, j'arrête. Et il y avait le crowdfunding qui avait quand même bien marché, donc il m'a rassurée. Tu avais mis une traction. Voilà. Mais ensuite, je crois qu'il y a toujours une part d'irrationnel. Il faut y croire et se dire qu'on trouvera toujours à vendre son produit. Alors, s'il est bon, ça aide. Mais voilà. Et puis, pour ne pas te boire tes 30 000 bouteilles toute ta vie de kombucha et voilà, tu t'es dit, allez, il faut que je les vende maintenant. Trop bien. C'est ça. YOLO, solo, coco. Une très belle leçon déjà sur cette partie fournisseur et un peu aussi de motivation pour les trouver vite et bien. Et se dire que la première fois, peut-être que ce ne sera pas parfait non plus. Exactement. Tu as privilégié la qualité à la quantité et tout ça. Et qu'après, ça t'a permis aussi sans doute de, je pense, une fois que tu as eu des produits de qualité, de te dire, bon, il faut que je les vende au bon prix et que je les vende aux bonnes cibles. Et c'est ce dont on va parler juste après. Comment on fait ce lancement pour vendre ces 30 000 bouteilles de kombucha ? Ça permet déjà un bon niveau de pression et c'est parti, on va en parler dans l'épisode 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !